Alain, propos d'un normand. Il y a une fausse mémoire, sur laquelle on a beaucoup écrit, et dont j'ai encore récemment éprouvé les effets. Soit un événement futile, mais bien caractérisé, par exemple une mère de famille, cherchant les gants de l'invité, trouve une des chaussettes de bébé. La fausse mémoire consiste en ceci, que l'on a soudainement le sentiment bien clair d'avoir déjà vu cette scène, et même de l'avoir racontée d'avance à quelqu'un. Ce sentiment est fort commun. Les psychologues en ont fait des récits. La première fois que je l'ai prouvé, j'euse une espèce de peur. Il faut nier toutes ces choses-là. Il ne faut pas être crédule. Il ne faut pas prendre une grande émotion pour une grande preuve. Dans la mémoire, tout est incertitude, tant que l'on suit le sentiment tout seul. Qu'est-ce qui m'avertit que j'ai déjà vu ce que je vois ? Une émotion trouble, qui vient de ce que je m'y reconnais, et m'y dirige d'avance. Et le départ d'une action, dont nous ne voyons point les suites, c'est toujours émotion. Or, ce mouvement de familiarité, si l'on peut dire, est senti bien confusément. Il n'est toujours qu'un mouvement des jambes, des bras, et, par corrélation, de tous les muscles de la respiration, du cœur. Or, rien n'empêche qu'une émotion naisse, en présence d'un objet, par les causes les plus variées. Car le corps est sensible à mille choses, et riposte tantôt peu, tantôt beaucoup, selon l'état interne, l'équilibre, les habitudes. Dont on peut comprendre qu'il arrive souvent que l'on croit reconnaître ce qu'on n'a jamais vu. Bref, la vraie preuve, dans les choses de mémoire, c'est l'enquête historique. Je corrige mes souvenirs d'après ce qui est arrivé. Le reste est une fantaisie qu'il dépend de moi d'affirmer ou de nier. Par exemple, si je crois que cette apparence de souvenir dont je parlais est un vrai souvenir, alors l'apparence ressemble de mieux en mieux au vrai. Et si j'en suis ému, cette émotion s'ajoute encore à la preuve. Sachant cela, et ayant de plus réfléchi aux causes, je souffle sur cette mystique naissante. Cette sagesse est jeune, et trop peu connue. Du moins, y a-t-il heureusement une espèce d'incrédulité d'instinct, assez répandue. Mais dans les temps où le plus merveilleux était aussi le plus vraisemblable, figurez-vous un homme sensible livré à ses émotions, et recevant toutes les apparences. Il se croirait prophète et inspiré. D'autres visions viendraient bientôt, car il ne manque pas de rêves et de rencontres, si l'on prend tout au sérieux. De là, une religion diffuse, et bientôt des dogmes. Et par le même mécanisme, des passions effrénées, des délires, des fanatismes, toute la barbarie enfin. C'est pourquoi la vraie utilité de la science n'est pas en ce qu'elle fait des machines étonnantes, mais en ce qu'elle ordonne les idées et les sentiments sur l'objet véritable. C'est par ce lent changement que la religion s'est changée peu à peu en morale, et que la justice remplacera Dieu. 29 juillet, 1912 C'est par ce lent changement que la religion s'est changée peu à peu près de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme.